Bonjour, donc vidéo T003F sur les hazelblades 2200 et je pense que cela va finir et conclure les vidéos sur les hazelblades pour deux raisons, d'abord parce que j'ai plus grand chose à dire, ce devrait être la raison suffisante, et ensuite parce que le soleil arrive et que ça va être une catastrophe. Donc, alors l'intérêt de ces boîtiers là, c'est qu'ils utilisent des objectifs sans obturateur, et donc il y a dans le boîtier un obturateur intégré. Et cet obturateur intégré va nous permettre d'un point de vue photographique, je parle toujours en 2019, on est en 2019, les appareils photonumériques dépassent les 100 millions, enfin, certains appareils photonumériques sont au-delà de 100 millions de pixels, et ainsi de suite, donc j'essaye de situer ça dans ce contexte-là. Et dans ce contexte-là, ben, force est de constater que la photo argentique, faire de la photo argentique va être pour, bien sûr, une recherche de rendu, de rendu d'image qui va être liée à la fois à l'alchimie particulière, de l'objectif et du film que l'on va employer. Voilà. C'est pas pour rien que vous avez tout un mouvement dit l'homographie, alors on peut dire ce qu'on veut sur la l'homographie, enfin bon, les gens qui font de la l'homographie, à mon avis, grillent parfois plus de films que certains esthètes de forum, l'en grillent réellement, voilà. Et au moins, eux, ils s'amusent, et ils font des photos, et ils utilisent leur matériel, et voilà, et ainsi de suite. Bon. Cette description est en faite. Et donc, du coup, avoir un obturateur focal permet quand même la possibilité de monter des objectifs de marque tierce. Alors, en moyen format, c'est quand même quelque chose d'assez rare. L'obturateur focal est rare en moyen format, ça, de toute façon, et c'est, c'est pas, c'est pas, c'est pas, voilà, c'est pas courant. Et puis, et en moyen format argentique, c'est encore plus rare. Alors, parce que l'obturateur focal a été complètement, l'obturateur focal, c'est ce qu'il y avait, l'obturateur focal, l'obturateur à rideaux, c'est ce qu'il y avait sur les chambres de nos arrières-grands-parents, parce que c'était simple à faire. C'est-à-dire qu'on a commencé avec des obturateurs à clapet, puis après des obturateurs à rideaux, avant de pouvoir faire des obturateurs centraux, qui, eux, reposent réellement sur de la minuterie et de l'horlogerie fine et des pièces en acier et ainsi de suite, voilà. Alors que les, comment s'appellent, les obturateurs à rideaux reposaient sur des choses et de la mécanique beaucoup, beaucoup plus simple et d'une classe de précision de fabrication mécanique beaucoup, beaucoup plus simple. Donc, après, Hasselblad a fait ses premiers boîtiers avec le 1600F et puis après le 1000F avec l'obturateur focal et là, il s'est aperçu que dans le volume d'ergonomie qui s'était fixé, qui s'était imposé, et il avait du mal à obtenir un mécanisme d'obturateur focal correct, au fonctionnement correct. Et ce mécanisme qui a été repris après dans le Scylut et puis le KF88, tout ça, c'est les mêmes appareils, ne sont pas plus fiables. Et c'est des entreprises comme Arblai ou comme Arax qui prennent maintenant des KF88, enfin maintenant, qui il y a encore 5 ans, 6 ans, allaient chez KF, prenaient des palettes de boîtiers, les démontaient complètement, refaisaient les usinages, mettaient le soin nécessaire à cette pièce de mécanique et d'horlogerie. pour réussir à ressortir quelque chose qui est à peu près, à peu près fiable. À peu près fiable. Et le à peu près peut être large. Bon. Ou petit. Et Asselblad est revenu à l'obturateur focal dans les années 80 avec la sortie du 2000FC, où là on maîtrisait mieux le titane pour avoir du titane en laminé suffisamment fin pour faire des obturateurs d'appareils photo. Les obturateurs à rideau titane, ça date de 1957, 59, 50, enfin ça date, il y en a chez Nikon avec le F et avec le dernier modèle du, avec les dernières versions du Nikon SP. du SP et du S3, je crois. Mais le SP, je suis sûr. Donc voilà. Donc, ben finalement, ça a mis 30 ans à arriver jusqu'en Suède pour qu'ils mettent un boîtier avec un obturateur focal en titane. Ils ont eu quelques déboires, des déboires liés à des erreurs de manipulation des utilisateurs essentiellement, donc ils mettaient les doigts dans les obturateurs et ainsi de suite. Et donc du coup, ils ont, ils sont passés à l'obturateur en rideau de soie, en tissu de soie. Alors je vais essayer de vous montrer ça. Donc là, ça c'est à 203 et l'obturateur, c'est du tissu. Alors je ne sais pas si la qualité d'image de la vidéo va permettre de voir le grain du tissu, parce que bon, on n'est quand même qu'en 1080p. Donc ça c'est, voilà, donc ça c'est le 203 FE. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il y a d'important à voir quand on veut s'acheter ça ? Alors, donc ce qui est important à voir, c'est sur la bague des vitesses qui est au-dessus, là, la bague des vitesses. Donc on a une position B, C, B, et puis après on a les vitesses, et les vitesses vont jusqu'à 1 demi-ième de seconde. Donc quand même, ce boîtier permet un temps de pose d'un demi-ième de seconde, quand un obturateur central de taille 0 vous permet d'aller jusqu'au 5 centièmes de seconde, donc ça fait quand même deux vitesses en plus. Et donc du coup, ça peut être intéressant pour utiliser une certaine profondeur de champ. par exemple, alors vous allez me dire, oui, il y a des filtres ND qui permettent de le faire. Oui, c'est vrai. Tout à fait, c'est vrai. C'est pas faux. Ben mettez un filtre ND, et puis prenez un nasal blade standard. Ça va vous permettre aussi, donc d'utiliser des objectifs de marque tierce. La série 200 est affublée de ce truc immonde qui est sur le côté, avec un sélecteur, avec des boutons, des choses comme ça. Ça permet des choses assez intéressantes, ça permet des modes, donc il y a le mode automatique, il n'y a pas le mode programme. C'est marqué PR, PR, mais ce n'est pas un mode programme d'exposition, c'est un mode de programmation, c'est le menu, c'est le menu du boîtier, donc il n'y a pas le mode programme, parce qu'il n'y a pas de liaison entre le boîtier et l'objectif pour piloter le diaphragme. Voilà, ça c'est pas prévu. C'est pas prévu, donc on ne demande pas, donc il n'y en a pas. Voilà, alors il y a quelques petits, petites particularités, donc il y a un blocage pour passer à la pose B, pour passer à la pose B, pour passer à la pose B, il faut appuyer sur le bouton de déverrouillage de l'objectif, et ça permet de passer à la pose B, à la pose B, et puis à la pose, et c'est encore bloqué, il faut appuyer pour passer au réglage C. Le réglage C, c'est pour quand on va utiliser un objectif obturateur central. Voilà, voilà. Alors, c'est un boîtier qui fonctionne avec une pile, la pile, elle est dans un petit tiroir qui est là, c'est une 4SR44, ou une P28, P28L, ou une P28S, enfin voilà, c'est des piles que l'on trouve très très facilement, parce que c'est ce qu'on met dans les colis pour dresser les chiens. Voilà, et donc il y a un déclencheur, on appuie, voilà. La série 200, comme elle est obturateur rideau de soie, le miroir était clair. Le miroir était clair, ce qui ne peut pas, c'est-à-dire que le miroir se rabat automatiquement, tout de suite, et ainsi de suite. Voilà, c'est-à-dire que là, tac, pouf, alors, si je faisais ça, voilà, on voit le miroir, clac, alors là, je suis en mode C, donc le miroir retombe quand je lâche le doigt, c'est jamais qu'un mode B. Alors, pour revenir sur les autres modes, donc le mode C est toujours verrouillé à l'ouverture et la fermeture, par contre, la pose B, c'est bloqué pour y aller, mais c'est pas bloqué pour en sortir. Voilà, mais si je mets un temps de pose court, alors du coup, le problème, c'est qu'on ne sait jamais si on est armé ou pas armé. Voilà, et comme ils ont fait des économies, ils ont enlevé ici, le petit indicateur de chaleur, de chargement qu'il y avait sur les boîtiers plus anciens. Voilà, et non, voilà, donc je vous fais ma démonstration, donc on a l'obturateur qui s'ouvre et qui se ferme. Voilà. Alors, finalement, le fait de devoir réarmer pour revoir la visée est quelque chose d'assez sympa sur les azelblades normaux, enfin normaux, sur les azelblades anciens, parce que ça permet d'être sûr que le boîtier est armé, alors que là, on peut être amené à vouloir démonter un objectif qui n'est pas armé, d'un boîtier qui n'est pas armé, et c'est une erreur funeste, c'est pas une erreur fatale, mais c'est une erreur funeste, ça amène volontiers à des blocages qui emmènent au service après-vente, c'est pas mortel, on ne jette pas le truc après, mais c'est quelque chose qui n'est pas forcément, c'est pas un truc à faire couramment. Voilà. C'est un boîtier qui a un posemètre intégré, avec une mesure pondérée, oui, pondérée centrale, donc c'est très très basique comme mesure, on a différents modes dedans, mais c'est essentiellement du, comment ça s'appelle, mode manuel bien sûr, et le mode haut, automatique, pardon, automatique, et puis ils ont ce qu'ils appellent le mode diff, des choses comme ça. Alors, la gestion du posemètre va varier d'un modèle à un autre, et c'est ça qui va faire la variation d'un modèle à un autre, essentiellement. C'est-à-dire que, je ne sais pas si ça, mais j'ai le droit devant mon compteur, c'est-à-dire que le, donc le 201, qui est la version de base, il n'y a pas de posemètre, il y a juste l'obturateur focal qui est limité au 1 millième de seconde, et il peut utiliser les objectifs C, parce qu'il y a la position C sur la bague. Donc, grosso modo, tous ceux qui peuvent utiliser les objectifs à monture C ont la baïonnette, ont la bague, là. Et celui qui ne peut pas le truc comme ça, je crois, je me souviens, parce que j'ai regardé ça il y a quand même pas mal de temps, n'a pas la bague, et on utilise ses touches bleues pour changer la vitesse, de mémoire, de mémoire. Mais en tout cas, vous vérifiez qu'il y a une photo où vous voyez sur la bague, qu'il y a la position C à côté de la position B. Alors, c'est pas plus compliqué que ça. Alors, autant que je ne vais pas dire de bêtises, mais sur tous, on peut démonter la manivelle pour mettre le winder, ce qui, pour moi, n'offre absolument aucun intérêt. Mais par contre, il y a des gens qui vont essayer de vous vendre le boîtier avec le winder. Donc, vérifiez bien qu'il y a la manivelle, parce que trouver la manivelle seule, c'est quasi impossible. Ou à moins d'acheter une épave. Et ce n'est pas la manivelle du 500CM, et ce n'est pas la manivelle du 2000FC, 2000FCM. Voilà, parce que vous dites, tiens, j'ai acheté une épave de 2000FC, je vais vouloir récupérer la manivelle, et en fait, non, c'est pas la même. Parce que la manivelle du 2000FC, du 1000FCM, qui a effectivement le trou au milieu, n'est pas capable de... comment dire... n'est pas capable... n'a pas le système de blocage. Le bouton du milieu sert à la surimpression. Voilà, sert à la surimpression. Ce sont... Ces boîtiers-là sont quasiment les seuls à avoir le mode surimpression. C'est-à-dire que ni les 500CM, ni les 500EL, n'ont le mode surimpression. Voilà, donc ceux qui veulent faire de la surimpression, facilement. Parce que la surimpression, chez Hazelblatt, c'est tu remets le volet, tu démontes le dos, tu réarmes, tu remets le dos, tu enlèves le volet. C'est un peu chiant pour faire des choses rapides. Voilà. Il y a le... Donc le... Comme il y a un posemètre intégré, il y a... Il faut lui dire quelle est la valeur du sensibilité que vous utilisez. Donc vous pouvez utiliser les dos avec indicateur de sensibilité ou aller dans le mode programme, justement, pour programmer la sensibilité du dos que vous allez utiliser. Voilà. Il y a une autre solution, c'est que vous n'utilisez que du sens Hazard et comme le posemètre, quand il n'a pas de lecture du dos, il met le sens Hazard, vous n'êtes pas ennuyé. Voilà. Donc, voilà. Quand vous mettez à sens ISO, vous n'êtes pas ennuyé. Votre posemètre, il donne toujours la bonne valeur et ça fonctionne bien. Donc, je relis mes notes. Voilà. Donc, ce qui va changer dans les modèles, ça va être aussi le posemètre. Le top du top du moumoute du posemètre étant le 205. Alors, il y a 205 TCC et FCC qui utilisent des dos qui, cette fois-ci, ont un cadran supplémentaire et c'est censé permettre de faire du zone système. Voilà. Donc, je ne sais pas... Alors, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il y ait encore des gens qui fassent du zone système et ceux qui font du zone système, je suis à peu près certain qu'ils n'ont pas les moyens de s'acheter ce boîtier-là parce que c'était quand même hyper, hyper cher. En prix neuf, on parlait de quelque chose à 45 000 euros, quoi. Non, à 45 000 francs quand le boîtier d'entrée était à 20 000. Donc, c'était plus de 2 fois et demi le prix du boîtier de base. Donc, ce n'est quand même pas quelque chose qui est très, très répandu. L'intérêt de ce boîtier-là est d'utiliser les objectifs sans obturateur. Alors, les objectifs sans obturateur, Zeiss en a fait aussi et ce sont des... Oh, putain. Ce sont des objectifs lourdes et ce sont des objectifs qui n'existent pas en version obturateur. Le seul qui existe en version sans obturateur qui est aussi existé en version obturateur, c'est le 80 mm de 8. Je surveille mon compteur pour voir si je disais encore de la pellicule dans la carte. Oui, c'est bon. C'est le 80 mm de 8. Sinon, tous les autres objectifs sont différents. Et notamment, il y a un joli et magnifique Distagon 50 de 8. Voilà. Donc ça, c'est joli. Ça marche bien. Je trouve comme ça. Alors, il y a le planard 110 ouvert à 2 mais alors que je n'ai pas acheté parce que je l'ai déjà en relais flex. Et bon, comme c'est un objectif assez cher, je n'ai pas voulu le doubler comme ça. Et un autre objectif intéressant que je n'ai pas non plus, c'est le 150 de 8. planard parce qu'il se trouve que j'ai le 2.850 calinard ou un truc comme ça pour aller sur le kef. Donc, il n'est pas impossible que je mette un coup de fraiseux dans cet objectif-là pour lui mettre une monture à Zavlade et régler mon problème de boîtier. Voilà. Alors, je me suis rapproché. Donc, vas-y, fais la mise au point coco. Donc, les objectifs vus de près ont juste une bague de diaphragme qui est côté boîtier et puis avec un réglage ici écrit en rouge l'if qui, à mon avis, ne va pas passer. Donc, on retrouve un petit bouton et alors, vous voyez le petit bouton qui est là. Voilà. Il fait sortir une espèce de peigne qu'on voit au niveau des chiffres 17 et 18. voilà, 17 et 18. Et ça, ça permettait de coupler la bague de diaphragme avec la bague de vitesse du boîtier. Et ça, c'est une possible... Et donc, la bague de vitesse du boîtier... Zoup ! Autrefois... Alors, vas-y, fais la mise au point coco. La bague des vitesses du boîtier... Était crénelée. Voilà. Était crénelée. Et ça prenait les dents du truc. Alors, j'ai vérifié que... Oui, je suis armé. Alors, pour vérifier que votre boîtier est armé, vous tournez la molette ou vous vérifiez que le tourillon, là... Le tourillon est dans cette position-là. Donc, en face du point rouge. D'accord. Et... Voilà. Et s'il est déclenché, le tourillon... Le tourillon n'est plus en face du point rouge. D'accord ? C'est pas compliqué. Voilà. Tourillon en face du point rouge. On voit, on met le bousin. Vous mettez... Point rouge, point rouge. Point rouge, point rouge. Zoup. Voilà. Point rouge, point rouge. Point rouge là. Point rouge sur la baïonnette. Vous mettez en face et vous tournez. Voilà. Là, on a, comme sur tous les objectifs... On a, comme sur tous les objectifs... Et là, on a, comme sur tous les objectifs... Voilà. Voilà. Putain, c'est capable de photographier des libellules en plein vol ? Vous croyez ça, vous ? Là, on a, comme sur tous les objectifs... Oups. Alors, attendez, je vérifie un truc. Voilà. Tac. Il y a des gens qui disent... Moi, je fais de la macro de libellule en plein vol. T'es attendu, t'es déclenché quand t'as pris 12 000 photos. Et puis, donc là, t'es le testeur de profondeur de champ. Voilà. Donc là, vous l'a baissez, c'est l'armédiat fringue. Vous appuyez sur l'arrière et ça remonte. Voilà. Alors, l'intérêt des objectifs F par rapport aux objectifs pas F. Pour... Comme il n'y a plus la limitation du... De l'obturateur, les bacs de mise au point ont des distances de mise au point plus proches. Donc, ça descend plus bas. Pour vous donner un ordre d'idée, là, je descends à 30 cm. À 32 cm. Pour la mise au point. Ça permet de faire des cadrages assez sympas. Alors, je n'ai jamais... Je n'ai jamais utilisé. Donc, enfin, je ne suis pas sûr de retrouver une photo qui montre ça. Voilà. Donc, voilà. C'est intéressant. C'est pas mal. Et puis, bon, bah, surtout, ça vous permet des bricolages comme l'objectif de Vizoflex. Alors, l'objectif de Vizoflex... Alors, c'est... Permettre des bricolages... Il faut voir le prix aussi. Parce que... Bon, l'objectif Pentacon... Alors, l'objectif Pentacon, je l'ai acheté en Russie à un mec qui les modifie. C'est pas moi qui ai fait la modification. Et je l'ai payé quand même assez cher pour un 182.8. Voilà. Je l'ai payé deux fois le prix, quoi. Grosso modo. Deux fois le prix. Deux fois le prix bas. Voilà. Deux fois le prix bas. J'ai dû payer 400 euros. Alors que c'est un objectif qu'on trouve dans les 200 euros. Comme qui rigole, quoi. Mais bon. Ça me permet de l'utiliser sur un boîtier. Ça me fait une optique de plus pour ce boîtier-là. C'est intéressant. Le... Alors... Le Kine Optique 100 ou Vera 2. Alors ça, c'est un objectif que j'ai depuis très très longtemps. Voilà. Et donc... J'ai trouvé... Alors j'avais acheté la bague... Une bague de focalisation dans la série M65. Et ce sont des bagues de focalisation qui permettent de monter avec un filetage à l'avant, un filetage à l'arrière. Et puis on réussit à trouver toujours sur eBay, en quelques clics, les pièces nécessaires à faire le montage que l'on veut faire. Voilà. Donc, bon... Et puis voilà, quoi. Donc, le... Monter l'objectif m'a coûté... J'allais dire une petite centaine d'euros, mais même pas. Ça m'a coûté 40 ou 50 euros. Voilà. Donc, la bague de mise au point, ouais, une cinquantaine d'euros. Cinquantaine d'euros. Allez. 50 euros. Je le fais à 50 euros. La bague Hazelblad, ça doit être 16 euros. La bague... M52, M65, j'ai dû la payer genre 13 euros, 16 euros. Et puis la bague de mise au point, ça doit être dans les 25 euros ou quelque chose comme ça. Bon, c'est d'autant mieux que, bon, le... Le 100 à peau, c'est plutôt dans les 2000 à 4000. Voilà. Je ne l'ai pas payé ce prix-là. Je ne l'ai pas payé ce prix-là. Mais si vous cherchez ça, Kinoptic Apochroma 100 ou verra 2. Déjà, pour le trouver en monture Barrel, ce n'est pas évident, évident. Et on va le trouver plutôt en monture Caméflex ou en monture Exacta. Voilà. Et je ne sais plus si vous avez parlé de ça. Alors ça, c'est donc la bague pour mettre les objectifs Visoflex. Et on se demande vraiment pourquoi ils ont fait ça. Donc c'est l'Aika M39 Asselblad. Parce que, grosso modo, il n'y a que celui-là qui passe et qui couvre le 6.6, quoi. Il n'y a que celui-là qui couvre le 6.6. Parce que tous les autres ne couvrent pas le 6.6. Voilà. Bon, il me reste du temps. Oui, il me reste un peu de temps. Donc, ben, j'ai plus grand-chose à dire sur Asselblad, d'une manière générale. Je pense que je vous ai tout montré de ce que je voulais vous montrer. Je verrai au montage de ce que ça donne. Si je réussis à rajouter des plans de coupe ou des choses comme ça sur les points de détail. Ah, les points de détail. Donc, voilà. Je vais finir sur ma conclusion. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai choisi et pourquoi je l'ai choisi ? Donc, je vous ai expliqué le boîtier, le boîtier que je voulais. Donc, j'ai choisi ce boîtier-là pour les raisons déjà sus explicitées. Le version électrique, parce que c'était moins cher et que pour utiliser les objectifs à obturateur central, c'est-à-dire que comme j'ai un relais, j'ai du relais flex 6800, qui est un moteur électrique, la motorisation électrique était vraiment agréable à utiliser et vraiment confortable et tout comme ça. Donc, je me suis dit, moi, le fait que ça fasse du bruit et tout ça, je n'en ai rien à foutre parce que ça fera du bruit. Et alors ? Et alors ? Donc, du coup, j'ai acheté ça. Je ne le regrette pas. Je ne pensais pas quand même que c'était à ce point lourd. Parce que, bon, pour l'instant, je n'ai fait que quelques sorties avec les photos, quelques sorties photo à Zollblad et grosso modo, je n'ai pas encore fait une seule photo avec le 500 EL, mais j'ai utilisé beaucoup le 203 et le SWC. Voilà. Donc, le 203, alors tout simplement, parce que entre le 203 et le 500 EL ou l'X ou 553, il n'y a pas photo. Le 203 est quand même, offre quand même quelques avantages et ainsi de suite. Voilà. Et puis surtout, il me permet d'utiliser mon 52 8 qui n'a pas d'obturateur. Mais ce n'est pas grave, j'ai trouvé un 50 ouvert à 4 qui marche très, très bien aussi. qui marche très, très bien aussi. Enfin, voilà. Dans les objectifs, donc dans les objectifs, j'ai évité le 82 8. j'ai acheté le 100 f3 5 parce qu'il a la réputation d'être meilleur que le 82 8. Et il se trouve que le 80 mm n'est pas une focale que j'aime beaucoup dans le moyen format, dans le 6 6, c'est quelque chose comme ça. Je trouve ça un peu bâtard. C'est pareil, je n'aime pas tellement le 50 mm. Le 50 mm, je n'aime pas trop. Comme ça. Alors, je cherche mon... Donc, j'ai acheté le 100 3 5. Le 100 3 5 planart. Voilà, c'est celui-là. Alors, c'est une focale un peu plus longue. C'est une focale où on peut faire du portrait un peu avec. On peut faire des choses comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Enfin, toutes les options. Il n'y a pas réellement de mauvaises optiques chez Hazelblad ou chez Rolletflex ou ainsi de suite. C'est vraiment de l'enculage de mouche quand on commence à dire « Ah oui, mais celui-là, il est un peu mieux, il est un peu moins bien. » Un truc comme ça. Après, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre ? J'ai acheté le... Où est-ce qu'il est ? Petit, petit. Il est là. Donc, j'ai acheté un 120 macro. Donc, c'est le S-Planar 5.6. Alors, pourquoi j'ai acheté le S-Planar 5.6 ? Alors, il se trouve que j'ai la version ultérieure sur le relais qui ouvre à 4. Donc, ah oui, j'ai acheté le système Hazelblad, c'est pas pour acheter les mêmes objectifs que j'ai chez Rolletflex. Donc, effectivement, je ne cherche pas forcément les meilleures, des meilleures, des meilleures optiques parce que je les ai déjà chez Rolletflex. Je cherche aussi les objectifs que je n'ai pas en Rolletflex et que je ne peux pas avoir parce qu'ils n'ont pas existé. tout simplement. Voilà. Donc, ça, ce Planar 5.6, il n'existe pas en Rolletflex PQ. Donc, c'est pour ça que je l'ai acheté. Et, bon, là, il est joli, il est beau, il brille comme un miroir de bordel. Mais, quand il est arrivé, il était tout jaune dégueulasse, quoi. Il était dégueulasse. Et, j'ai quand même passé un bon moment à le nettoyer et ainsi de suite pour essayer d'en faire quelque chose de correct. Et, comme autre objectif que j'ai acheté et qui n'existe pas en... et qui n'existe pas en Rolletflex, c'est... le 250 mm superachromate. Voilà. Donc, ça, c'est un objectif à peau, patin, mes couilles. Ben, voilà. Je ne l'avais pas. C'est pas mal. C'est correct. Mais comme je n'ai pas le 250 mm standard pour comparer, je ne saurais dire si le jeu en vaut la chandelle. Voilà. Parce que c'est... Alors, moi, je l'ai acheté chez K-Outlet aux Etats-Unis. Il était donné pour Ugly. Alors, effectivement, il y a des traces de fixation sur le montage du... sur le montage du... du... comment ça s'appelle... Et... Voilà. C'est à cause de ça qu'il était marqué Ugly. Voilà. Fais la mise au point. Fais la mise au point. Voilà. Voilà. Et à cause de ça qu'il était marqué Ugly. Voilà. Et... Parce que, bon, il y a quelqu'un qui a monté un... qui a monté un porte-filtre et qui en avait marqué qui se desserre et qui a mis une vis et puis voilà. Donc, je l'ai payé la moitié du prix standard. Et... Bah, c'est une bonne optique et ainsi de suite. Donc, voilà. Donc, en Azulblad, j'ai le 38 super angulant. Le 38 Biogon du... 38 Biogon parce que... Bah, c'est une optique mythique. Et puis, le... Le boîtier... Le boîtier marrant. Le boîtier t'amusant. Et ainsi de suite. Je regarde mon chrono. Le boîtier est sympa. C'est amusant. On fait des jolies choses avec. Voilà. J'ai le 50... J'ai le 52-8 du... J'ai le 52-8 du bazar. Alors, je regarde... Ouh, qu'est-ce que j'ai foutu de la soufflette ? Bon, elle doit être au fond du... Au fond du panier. Donc, j'ai le 50-8 du... 203. Et puis, j'ai acheté le Distagon... Le Distagon 50. Alors, c'est pareil. C'est une optique qui n'existe pas en... Qui n'existe pas en relais flex. Alors, est-ce qu'il fait la mise au point ? Moi, je suis mieux que je n'ai rien du tout. Voilà, Distagon 50. Distagon 50. Voilà. Et c'est vrai que c'est une optique bien. C'est une optique qui n'est pas mal. Et qui n'est pas chère. Et qui n'est pas chère. Enfin, voilà. Et puis, bon, le 100, je vous l'ai montré. Et puis, le 250. Voilà. Alors, tout ça, bon, bien sûr, ça coûte des sous. Je ne les imprime pas. C'est mon travail. C'est pas mon travail d'acheter des... C'est mon travail qui me permet d'obtenir ça. Voilà. Si vous n'avez pas de travail, bien, trouvez-en. Et puis, après, vous acheterez les appareils photos que vous voudrez. Et si vous voulez vous acheter des appareils photos, surtout, ne travaillez pas dans la photo. Parce que ça ne paye pas assez. Voilà, voilà, voilà. Donc, tout ce qu'on pouvait dire. Et là, ça va vraiment conclure la... Alors, je pourrais vous parler des bagues à l'onche. Parce que je m'apprends que je n'ai pas parlé des bagues à l'onche. Je ne sais pas, mais je n'ai pas envie de refaire une vidéo supplémentaire. Voilà. Donc, si vous voulez vraiment que je vous parle des bagues à l'onche... Les bagues à l'onche, il faut... Il y a quelques... Il y a quelques... On ne peut pas mettre les bagues à l'onche de 8 mm sur les boîtiers avec barillet de vitesse autour de la baïonnette. Ça ne se montre pas. Et les baïonnettes anciennes. Voilà. Donc, alors, attendez. Hop, je démonte ça. Si je monte ça comme ça, voilà. Clac. Là, voilà. Donc, c'est comme ça que j'aurais fait les bagues à l'onche. Là, on a deux bagues à l'onche qui sont superposées. Alors, ça va m'énerver. Ça ne fait pas la mise au point. Pourquoi il ne fait pas la mise au point ? Voilà. Donc, là, on a la bague moderne. La bague moderne. Et là, on a la bague ancienne. Donc, la bague ancienne, c'est une bague de 10, je crois. Et la bague du dessous, c'est une bague de 16. C'est une bague de 16. Voilà. Donc, là, on a une bague de 16 mm. Et là, on a une bague de... Zoup ! Allez, fais le mis au point pro. 21 mm. Voilà. 21 mm. D'accord ? Et... Alors, ça existe en plus grande dimension. Et choses comme ça. Eh bien, la 21 mm ne se monte pas sur les boîtiers F. Sur les boîtiers à... Sur les boîtiers à... À barillers de vitesse, et ainsi de suite. Voilà. Ça ne se monte pas dessus. Parce que... À cause des crénelures et trucs comme ça. Là, c'est fabriqué trop luxueux. Et ainsi de suite. Voilà. Alors, il faudrait que je me mette dans la lumière quand même un peu. Voilà. Ce n'est pas facile à cadrer. Faire mise au point, coco. Voilà. Voilà. Ce n'est quand même pas compliqué, non ? Donc, voilà. Donc, ça, c'est... Il faut faire attention à ça. Donc, ça, sur le 500 CM et tout ça, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais sur la série 200, c'est cette série-là qu'il faut employer. Voilà. Du coup, maintenant que je l'ai fâché, il ne veut plus faire la mise au point du tout, disons. Bon. Voilà. Donc, ça, c'est cette série-là avec crénelé, machin-chose qu'il faut employer pour réussir à faire, à utiliser. Et la taille 10, la taille 10 ne se montent pas. La 8 et la 10 ne se montent pas. Voilà. C'est ça dont il faut se souvenir. Et là, je ne sais pas si vous avez entendu, mais vous avez entendu un gentil petit claque au démontage de la bague. Eh bien, c'est la bague qui s'est désynchronisée. Donc, on sort son... Donc, vous voyez. Voilà. Donc là, on a le truc qui n'est plus en face du point rouge. Et donc, on y va gentiment avec sa vis. Et hop, on fait un tour. Voilà. Alors, donc, moi, j'ai pris une rondelle en laiton. Parce que, grosso modo, le laiton, ça esquinte rien. Le laiton, ça n'arrive pas le vert, et ainsi de suite. Donc, il n'y a aucun souci. Vous allez me dire, tout le reste du... Voilà. Tac. Voilà. Et là, c'est en face. Et on monte du boîtier vers l'objectif. Et on démonte... Et on démonte... Et on démonte dans l'autre sens. Voilà. Et donc, on... Alors, excuse-moi. J'ai mis... Voyant tout à mon écran, quand même, que je me vois un peu. Donc, on monte les accessoires du boîtier vers l'objectif. Et on démonte de même. C'est-à-dire que le... Si vous dites, bah tiens, j'ai deux bagues, et puis je veux enlever... Donc, là, il y a le boîtier, là, il y a l'objectif. Tu dis, bah voilà, je vais enlever cette bague-là. Et bien, il faut démonter l'objectif. Il faut démonter la bague. Il faut démonter la bague, remonter la bague, remonter l'objectif. Sinon, le tourillon... Le tourillon se dérègle, et il faut le régler. Un tel point, c'est que moi, je les stocke tournées à 90 degrés. Donc, pas l'une en face de l'autre. Ouais, tourillon là, tourillon là. Et puis, je les monte, clac, clac, l'une après l'autre. Alors, c'est un tour de main à prendre, et ainsi de suite. Bon, cette fois-ci, c'est fini. J'ai pas rien à dire. De toute façon, j'ai plus de piles. Donc, bah, soyez courts, pour essayer de comprendre, d'optimiser. Faites-vous votre idée. Allez sur Flickr, pour voir les photos qu'on obtient avec. Et puis, bah, montez un plan de financement. Vendez un rein. Louez vos enfants. Enfin, faites quelque chose. Sur ce, bah, au revoir.